salam alaikum hello hola c'est Aurélie du blog maroc et moi je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la derija story de janvier consacrée à la famille on va terminer cette série avec une dernière vidéo sur les étapes de la vie donc je te propose qu'on voit en arabe marocain les principales étapes de la vie donc il y en a beaucoup moi je vais te donner les principales et donc voilà j'espère que ça te sera utile donc tout d'abord on commence avec la grossesse la grossesse comment on dit en arabe marocain on dit le hamle 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 ou bien le hamela le hamela le hamela donc c'est la grossesse et pour dire par exemple que ma femme est enceinte on va dire marty hamla marty hamla marty hamla ma femme est enceinte ensuite la naissance la naissance on l'accouchement on va dire louis l'aide louis l'aide à louis l'aide à la naissance louis l'aide à la l'accouchement et donc une petite phrase qui accompagne on peut dire binti ou l'aide binti ou l'aide binti ou l'aide c'est à dire ma fille a accouché ensuite l'enfance l'enfance on dit taufola 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 avec un ta taufola l'enfance l'adolescence on dit l'murahaqa 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 l'adolescence par exemple une petite phrase qui peut accompagner ce mot c'est jetou l'murahaqa sa'iba jetou l'murahaqa sa'iba c'est-à-dire que l'adolescence a été née difficile pour lui c'est-à-dire l'adolescence il est un peu il est un peu particulier et un peu difficile pendant sa période d'adolescence c'est ça ensuite et bien le mariage on dit zouège 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 donc le mariage par contre la fête de mariage la fête de mariage on dit Lars 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 la fête de mariage et donc par exemple une petite phrase qui peut accompagner ce mot c'est jireni deru Lars l'wuldum jireni deru Lars l'wuldum jireni mes voisins deru Lars ils ont fait donc une fête de mariage l'wuldum l'wuldum donc à leur fils à leur fils ensuite la retraite la retraite donc quand tu arrêtes ton travail définitivement on dit taqaoud 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 si tu as du mal à prononcer il y a des deux vidéos sur la chaîne youtube sur comment prononcer le qaf et comment prononcer le ayn donc taqaoud c'est la retraite et une petite phrase qui peut accompagner ce mot c'est c'est à dire mon père a pris sa retraite c'est il a pris sa retraite et enfin la mort la mort on dit l'mout 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 la mort et donc les comment dire les funérailles les funérailles on dit l'gneza 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 c'est les funérailles et donc une petite phrase qui peut accompagner ce dernier mot c'est c'est à dire ma grand-mère est décédée et pour le grand-père tu diras par exemple met j'ai dit met j'ai dit d'accord donc voilà pour reprendre les principales étapes de la vie je t'ai dit l'haml l'hammela c'est la grossesse ziyada la naissance l'wilada l'accouchement tofola l'enfance l'murahaqa l'adolescence zouège le mariage taqaoud la retraite et l'mout la mort d'accord donc voilà on a terminé cette série sur tout ce qui est la famille et donc on commencera normalement le mois prochain avec une nouvelle série je connais pas encore le thème à l'heure où je te parle mais je verrai pour vous demander ce qui vous plaît ok slama bye bye